bonjour à tous c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux Kobi Romance and Barbarians référence 23114 il s'agit de ladder ce qui veut dire échelle en français hop là on recasse ça bien comme il faut ça devrait faire affaire et donc c'est sorti je crois entre 2008 et 2009 je n'ai plus le prix exact parce que moi ça je me suis payé en solde récemment et comme vous pouvez le voir ça contient sans casse pièce avec une figurine c'est marqué là devant la petite épée pour le reste Kobi pour ceux qui ne savent pas et bien c'est un fabricant de jeux de construction polonais voilà donc vous avez leur petit logo ici le logo du thème donc Romance and Barbarians Romain et Barbar et donc comme vous pouvez voir ce que je dis il y a une espèce d'échelle un ladder donc une sorte d'échelle de sièges je connaissais les tours de sièges mais pas trop les échelles de sièges j'ai fait des recherches et je n'ai rien vu à ce sujet là sur Wikipédia donc je ne sais pas si ça existait vraiment ou pas enfin une espèce de véhicule un peu bizarre un véhicule un peu spécial voilà donc en plus il y a aussi une figurine ça je vous l'ai déjà dit pour le reste des informations utiles les autres côtés de la boîte ne sont pas spécialement intéressants vous avez des poses des informations voilà c'est une autre pose du soldat qui lance son arme et enfin à l'arrière vous avez donc votre modèle ici qui est mis un peu en avant et qui est surligné un peu en fluo jaune et derrière vous avez donc le reste du thème par exemple une grosse structure barbare un bateau romain etc voilà de toute façon ça on va le voir un peu après avec le mode d'emploi mode d'emploi on va parler effectivement tout de suite car le voici donc comme vous pouvez le voir vous aurez cette page là qui vous montre le modèle finalisé sans sticker la construction c'est assez facile à comprendre comme vous pouvez le voir les étapes montées précédemment sont mises en blanche voilà et donc ça se construit en 11 étapes et d'ailleurs on ne vous montre pas la figurine je crois dans le modèle ni où mettre les stickers effectivement pour ça il faudra vous reporter à l'avant de la boîte c'est donc là on a nouveau une petite image du groupe avec les différents modèles comme on peut avoir sur un format paysage donc horizontal donc une fois que c'est fait on va pouvoir parler de la figurine en premier lieu donc la figurine est assez proche de celle de lego si ce n'est au niveau attendez voilà donc effectivement une figurine qui est assez proche de celle du niveau lego au final au niveau des proportions et au niveau des formes générales donc la même type d'articulation elle d'ailleurs elle bouge bien elles sont pas les articulations sont pas en loose ni rien c'est peut-être les mains qui sont un peu faciles à tourner mais encore ça va quoi elle est assez les articulations sont assez fermes voilà après bien sûr la grosse différence donc là vous pourrez peut-être l'imprimer avant avec le petit collier lion pas d'imprimer à l'arrière la grosse différence donc oui c'est la tête parce qu'effectivement là la tête on a le nez qui est moulé ainsi que les arcanes des yeux un peu les arrêtes des yeux donc c'est un peu spécial il faut aimer ce côté plus réaliste que vraiment oui il faut bien flipper là ce côté réaliste plus que vraiment un peu cartoon après c'est sûr c'est pas non plus la plus belle tête du siècle donc le personnage n'est pas fini parce qu'on a aussi donc un casque donc qui est en deux pièces alors comme vous pouvez le voir on a différentes accroches pour la crinière donc soit vous pouvez la mettre comme ça soit par exemple vous pouvez la mettre aussi comme ceci si cela vous tente voilà donc c'est un peu spécial mais normalement il vous donne le choix donc ça c'est plutôt cool donc voilà on va la recentrer comme ceci et le personnage vient aussi avec un bouclier bouclier d'ailleurs qui a fait en deux parties effectivement cette espèce de pièce à pour le manche et détachable ce qui est plutôt rigolo je trouve voilà et comme on peut voir mettre un sticker ici à l'avant ce qui n'est pas très intéressant parce qu'au final c'est un sticker comme on peut voir ne prend pas toute la place du bouclier donc en fait on a encore le gris qui ressort ça c'est pas très très joli quoi donc sticker pour bouclier comme ceci et enfin les armes parce qu'il y en a plusieurs donc on va commencer vous avez une épée donc à démonter d'une gratte d'ailleurs hop là la petite épée la lance comme ceci et enfin donc apparemment en porte étendard mais voilà vous avez aussi une espèce d'étendard avec donc le symbole etc plutôt sympathique et donc pourquoi en jaune ? moi je pense que c'est pour reprendre peut-être la couleur dorée parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre un jaune ou peut-être pour faire une espèce de couleur similie dorée je ne sais pas trop donc on va lui mettre son épée et voilà la figure infinie donc il y a du bien il y a du moins bien maintenant on va passer au véhicule donc la fameuse échelle sur roue donc voici la base comme vous pouvez le voir faite sur des 2x8 si je dis pas de bêtises ou 2x10 bon c'est pas spécialement ouais ça devrait être du 2x10 je pense donc 2x10 comme vous pouvez le voir au-dessus on va mettre les accroches pour les... attendez peut-être un peu mettre par contre... ceci donc au-dessus on va mettre les accroches pour les roues à ce niveau-là comme vous pouvez le voir ensuite pour le reste on mettra... c'est un tout important à retenir donc cette pièce-là avec les tenons au-dessus et sur les côtés ainsi que cette pièce-là qui servira à accrocher le reste de l'échelle et donc que ce soit la faire tourner c'est le début d'une pièce rotative voilà pour le reste différentes pièces d'ailleurs vous noterez que leurs briques 2x4 et bien il leur manque 2 tenons au milieu ce qui est un peu spécial hein mais bon écoutez je sais pas trop pourquoi on fait ça donc nous maintenant on va mettre les roues donc les roues en fait sont en deux phases d'abord vous avez les jantes enfin entre guillemets c'est vraiment pas bizarre des rejantes pour les... à l'époque des romains donc là la jante d'abord putain par contre ça ça me... voilà merci les jantes et ensuite la partie vraiment en bois donc c'est une espèce de grosses pièces moulées alors ce qui rappelle assez les pièces méga blocs qui étaient aussi assez étalées dans le même genre et donc ça je le mets dessus donc vous voyez juste que j'emboîte bien voilà donc on fait ça on case la deuxième et ensuite je vais mettre ces pièces là donc on peut avoir un assemblage de 3 plaques hein à ce niveau là et donc ça fait qu'un peu comme si les roues étaient liées par le bois c'est un peu spécial enfin c'est assez bien fait je trouve que c'est une bonne illusion et c'est un bon petit design alors ensuite à l'avant là comme peut le voir il nous reste 4 tenons un peu vides et bien c'est normal parce qu'effectivement dessus qu'est-ce qu'on va mettre ? on va mettre ça donc comme vous pouvez le voir vous avez cette espèce de grosse pièce à charnière ici et donc sur l'espèce de grosse plaque charnière on va mettre quoi ? on va mettre donc cette espèce de briques 2x6 avec un aspect, une texture de bûche de bois comme vous pouvez le voir voilà ainsi que des demi rochers ici voilà et donc une fois que ça c'est fait comme on peut voir qu'on se ressemble et bien ça on le met à ce niveau là voilà donc je le replie ça se bloque tout seul comme ceci voilà et donc maintenant il est temps de faire l'échelle donc l'échelle on va d'abord prendre ça donc c'est la base comme on peut le voir avec une 4x4 et la part de l'accroche ici cylindrique on va créer aussi donc les pièces par entier la pièce de faire une espèce de de petit relief au milieu là l'espèce de ligne c'est un peu spécial c'est un oui si un peu microscopique relief mais il est bien, on le sent bien quand on passe le doigt dessus donc ça on le verra après pour l'instant c'est vraiment enfin c'est pas vraiment la pièce de l'échelle quoi c'est vraiment la grosse base donc comme on peut voir cette grosse base en fait elle est sur rotation avec ces pièces deux fois une avec un bar et ensuite on met plein de petites pièces comme ça dans des cylindres avec un clip et donc on les accroche ensemble et donc on a notre rotation et donc je pense qu'ils ont mis plein de pièces comme ça en fait pour améliorer la fermeté de la rotation ce qui fait qu'effectivement ça part pas dans tous les sens ça reste bien droit même quasi cranté en fait comme on peut voir on sent vraiment des espèces de petits crans donc c'est vraiment sympathique voilà et donc dessus on va mettre une plaque et ça c'est vraiment intéressant de retenir d'abord c'est cette partie là sur les côtés donc avec tenon sur les côtés qui sera assez utile pour la suite vous noterez aussi une pièce lisse à ce niveau là et vous noterez aussi que cette pièce là, ce bloc de pièces est mis comme ceci comme on peut le voir et donc si on regarde tout droit et bien on va voir une sorte de rainure se former donc voilà je prends ces pièces là comme on peut le voir donc de bas ça c'est leur sens traditionnel on les accroche comme ça on va mettre une plaque ici et on va l'accrocher comme ceci donc voilà, alors vous noter aussi la 1x3 en pantus qui est assez originale et donc là comme on peut voir j'ai une rainure alors à quoi elle va servir et bien vous allez comprendre juste après oui je pense que vous allez comprendre après on va peut-être plutôt mettre d'abord les pièces et donc d'ailleurs pour le montrer aussi que pour faire la rainure on a dû prendre d'un côté une 2x4 et de l'autre côté les pièces 1x2 avec un tenon au milieu donc ça c'est quand même particulier et je pense qu'il faut le noter donc ensuite on aura ça donc comme vous pouvez le voir en fait c'est un assemblage de plaques voilà avec des plaques en biais sur lesquelles on va raccrocher une espèce de roue donc avec une jante et puis vraiment une pièce très spéciale après par contre on ne peut pas la tourner comme vous pouvez le voir elle va bloquer tout seul comme ceci et puis pour reste le petit sticker à ce niveau là c'est un peu flexible, un peu bizarre cette espèce de pièce qui tourne comme ça avec les petites pointes bref une fois qu'on a ça on l'accroche ici donc sur les pièces que je mentionnais par le passé l'autre côté c'est pareil mais c'est juste moins complexe parce qu'on n'a plus la roue voilà comme ceci et donc ensuite enfin l'échelle donc l'échelle c'est juste trois échelles qui comportent des tenons qui dépassent ici et donc en fait on va utiliser ces tenons pour les raccrocher ensemble avec deux plaques lisses voilà comme ceci et donc ça ensuite et bien voilà comme vous pouvez le voir c'est pour ça qu'on a une rainure parce que ça ça se met pile dedans voilà je vais passer donc j'ai une rainure et donc voilà l'utilité de la pièce voilà et donc enfin pour pas que l'échelle fasse comme ça et se vaut toute seule et bien je vais prendre pièce lisse plus deux pièces deux fois une je mets ça ici comme ceci et voilà ça fait que ça va bloquer maintenant à ce niveau là quand tu me l'as vraiment c'est débile mon truc au final je disais parce que là là ça bloque comme ça mais ça bloque pas dans l'autre sens quoi ça peut aussi partir comme ça bref voilà vous avez compris quoi c'est pour pouvoir bloquer l'échelle à ce niveau là alors c'est que des fois la résistance entre les l'échelle et les rainures sont plus ou moins formes par exemple si je l'ai mis à cette échelle là ici et bien comme par exemple là c'est très serré et là là c'est beaucoup plus facile de faire glisser donc il y a des fois une pression qui est un peu moins forte selon l'échelle donc ça c'est un peu spécial mais bon voilà donc on a ça qui est fait maintenant ça je vais reprendre cette pièce là la mettre ici mettre ça comme ceci enfin j'ai un espace 1x4 qui est libre donc je le mets à ce niveau là et donc voilà j'ai mon échelle qui est mon échelle de siège qui est terminée donc là c'est le niveau le plus bas comme vous pouvez le voir et là donc en fait on peut laisser la roue pour tourner toute la base en fait toute la structure voilà comme vous pouvez le voir donc là c'est le niveau le plus haut et donc euh voilà c'est un peu c'est un peu mettre un bouquin pour l'échelle mais bon voilà vous avez un peu un peu l'idée elle est assez haute voilà et donc après vous pouvez aussi la tourner dans ce sens là et bien sûr la faire plus ou moins coulisser vers l'arrière ou vers le haut ceci étant sa pression donc maximale maximale excusez-moi et donc voilà je vais la mettre comme ça il aura un peu mieux peut-être faire un petit dans la rente cette affaire et donc je pense que vous avez l'échelle de siège au complet et écoutez moi je vais redescendre d'un cran parce que voilà donc rapidement on passe au bilan sur ce modèle là je tenais à dire qu'il vous donne une porte de sticker qui contient je crois tous les stickers de la gamme ce qui fait qu'au final sur tous les stickers vous n'en utilisez que 3 donc celui-là et deux autres ici et comme vous pouvez voir vous en reste plein la fin par contre ce qui est plutôt cool c'est que vous avez le choix de bouclier soit vous en mettez un bleu soit un rouge donc c'est plutôt sympa moi j'ai respecté l'image de la boîte mais après voilà ça fait c'est à vous de voir donc voilà je tenais juste à dire ça et donc ça c'est pour des raisons d'économie bien évidemment comme si il faut toujours la même planche de stickers dans chacun des essais comme si ils sont pas ils s'embêtent pas à faire des planches de stickers personnalisées pour chacun des modèles voilà et donc ce qui fait qu'on a ça voilà ah quoi qu'en est on va faire regarder ici une autre petite figurine par contre ce qui est dommage c'est qu'on a rien pour mettre les pour accrocher les armes qui traînaissent quoi quoi qu'attend on peut peut-être mettre ça ici non ? non il veut pas bon c'est pas grave donc il vous restera aussi là comme je vous ai indiqué il vous restera une lance et ça il va être un peu droit lui comme ceci et donc voilà donc rapidement si vous voulez un bilan sur le set là bah moi je le trouve assez efficace alors la figurine bien sûr on aime on aime pas très lisse personnellement j'accroche pas des masses c'est pas spécialement super joli les armes en jaune c'est pas non plus la façon c'est pas non plus très élégant en soi et c'est vrai que le sticker sur le bouclier qui est pas aussi grand que la circumference du bouclier c'est aussi un peu moche c'est vrai qu'effectivement au niveau figurine alors c'est pas non plus exceptionnel néanmoins le casque revient et peut être customisé il vous file aussi 3 armes à la force c'est quand même plutôt cool je trouve parce qu'on a le choix alors le choix c'est toujours un avantage selon moi donc voilà il y a du bon et du moins bon pour la figurine ça vous l'avez vu mais après ce qu'il y a du véhicule en lui-même là par contre là par contre excusez moi eh bien je le trouve très efficace personnellement tous les points de rotation sont soit simili enfin sont pas vraiment crantés mais sont assez serrés sont assez robustes donc le véhicule ne part pas dans tous les sens il roule bien vous pouvez lever facilement et descend facilement l'échelle bouger comme vous le souhaitez donc au final j'ai envie de dire pour ce qu'est le modèle il fait assez bien ce qu'on lui demande de faire quoi on lui demande de bah sur les bases en haut il le fait bien l'échelle aussi dème donc bah j'ai envie de dire après voilà ce qu'on peut ne pas aimer c'est peut-être bah les accroches pour les échelles là qui sont un peu peut-être un peu entre guillemets vulgaires enfin un peu pas non plus très élégantes après d'un coup tu me verras c'était romain donc bon à l'époque c'est peut-être pas non plus des façons très élégantes d'accrocher les échelles en chambre ensemble je n'en sais rien mais bon voilà quoi donc oui moi personnellement je trouve que c'est un modèle qui est efficace quoi la construction est intéressante en plus comme vous avez pu le voir je vais peut-être faire un bilan un peu plus classique parce que je patauge un peu donc oui rapidement schéma de couleurs c'est classique mais ça marche je ne m'attendais pas à trouver du bleu dans le schéma de couleurs donc là on a des couleurs on a des couleurs bois noires grises qui vont bien l'ensemble qui sont classiques certes mais qui reproduisent bien le véhicule voilà ensuite niveau sélection de pièces vous avez des pièces quand même assez particulières comme les pièces de roues ou les pièces de bûches à ce niveau là vous avez aussi quelques la pièce roues ici vous avez les échelles donc j'ai envie de dire qu'une sélection assez hétérogène de pièces assez particulières et pièces un peu plus simplistes un peu plus simples voilà donc ça va c'est pas exceptionnel mais pour un promessé de comique vu que c'était mon cas j'étais assez bien sûr assez agréablement surpris voilà ensuite la construction est assez intéressante en soi parce que par exemple la l'espèce de vraiment cette partie là avec la pas la charnière la la rainure est vraiment intéressante je trouve à comprendre comment ça marche avant une construction qui utilise pas des pièces spécifiques quoi sans rien des pièces simples ils arrivent à un résultat qui est ma foi un poil complexe quoi tout du moins quelque chose qui est assez intéressant donc voilà ça j'ai bien aimé aussi donc une bonne construction selon moi qui va droit au but avec néanmoins quelques petits trucs assez intéressants à expérimenter je suis vraiment intéressé par la construction de la rainure voilà ensuite niveau articulation comme je dis ça fait ce qu'on lui demande de faire ça roule vous bougez de haut en bas ça marche bien ça fonctionne bien voilà plutôt et enfin niveau design et bien je trouve que le design là encore est assez efficace quoi on a le j'aime particulièrement donc par exemple les plaques ici qui rajoutent un peu l'effet bois à l'ensemble la grosse structure l'échelle rend bien donc au final je trouve que c'est un un bon petit véhicule peut-être pas non plus des plus réalistes par rapport à ce qui se faisait vraiment à l'époque des romains mais néanmoins qui a ce côté un peu original ton étant aussi un peu classique donc moi j'ai aimé donc au final là franchement c'est un bon set seul pour un peu mitiger la figurine qui aurait pu être un peu mise à part ça un set qui est assez qui est bien et surtout qui est intéressant si on veut compléter son armée je suppose de romain ou de si on a déjà des sets cobi c'est très intéressant c'est vraiment voilà ça je pense que c'est vraiment un set pour compléter son armée quoi parce qu'effectivement c'est vrai que tout ça en l'état on apparemment on joue avec non plus quoi si vous l'achetez tout seul bon voilà vous allez avoir un mec qui peut monter à son échelle et puis ça après tout néanmoins c'est déjà d'autres sets chevaliers par exemple avec des châteaux forts ou d'autres sets encore mieux cobi romains et barbares et bien c'est vraiment un très bon set pour compléter votre armée de romains et donc c'est pour ça que je peux vous le conseiller et même ceux qui ne connaissent pas le thème en lui-même et bien je pense que pour une première fois ça peut être intéressant rien que pour essayer le thème parce que ça marche bien mais après néanmoins au niveau de la jouabilité ce ne sera pas spécialement tout seul ce n'est pas l'idéal voilà je pense qu'on a compris et néanmoins si vous avez des questions ou des commentaires ça va être posé j'irai prendre grand plaisir comme d'habitude et puis écoutez on se retrouve plus tard on attend, portez-vous bien passez une bonne journée une bonne soirée une bonne ce que vous voulez et puis on se retrouve pour deux prochaines vidéos allez à plus